Ce dimanche, nous avons rendez-vous à Chantilly, sur l'hippodrome des Princes de Condé, pour assister au prix du chêne du coup de foudre. Un handicap ouvert aux 3 ans et plus sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré. Autant vous le dire tout de suite, il y a de quoi tomber amoureux lors de cet événement. De notre tuyau, bien entendu, mais aussi de la traditionnelle tirelire dominicale de 500 000 euros. Avant cela, nous allons passer par la case rupture, chère à Isaac et Guillaume, avec notre réu. Et il s'agit du numéro 7 Joséphineau. Parmi les plus jeunes au départ de cette épreuve, le partenaire de Théo Bachelot monte sèchement de catégorie ce dimanche. Il va affronter des chevaux nettement plus aguerris dans ce genre de tournoi, et sur une distance presque limite pour ses aptitudes, c'est un faux favori à mon sens. Pour réaliser notre conte de fées en décrochant le magot, il faudra s'appuyer sur mon coup de cœur, le numéro 2, Dantes. En l'espace de quelques mois, ce protégé de Christophe Ferland a remporté 4 courses, passant de 32 à 43,5 de valeur. Au repos durant les beaux jours, il a désormais deux parcours dans les jambes. Avant de retrouver le sable, une surface sur laquelle il excelle, bien placé au poids et associé à Maxime Guillon, il va mettre tout le monde d'accord. Concernant mon tube, j'ai un petit béguin pour le numéro 4, Krams. En pleine forme, comme l'atteste sa récente victoire à Compiègne, après neuf mois sans compétition, cet excellent finisseur m'avait tapé dans l'œil à deux reprises lors du mitigny vernal de Cagnes-sur-Mer. Compétitif en 38 de valeur, je l'adore, tout simplement. Alors, pour décrocher le magot, je vous propose un champ total avec 4 bases en flexi 50% pour un montant de 11 euros, en s'appuyant sur le 2, le 4, le 5 et le 13. Je vous laisse, Guillaume Covesse est impatient de vous retrouver pour démarrer une nouvelle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada